Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous dispenser un cours sur les équations produits C'est une notion mathématique que l'on voit notamment au collège en 4e et également en 3e on le revoit Qu'est-ce qu'on appelle par équation produit ? Une équation produit, c'est une équation dont l'un des membres est un produit d'expression algébrique et l'autre membre est un 0 On peut noter par exemple A fois B égale 0 On voit bien que le premier membre c'est A fois B, quel que soit A, quel que soit B, avec des variables, des chiffres Et donc ça c'est le premier membre qu'on appelle le produit d'expression algébrique Et l'autre, le membre qui est égal à 0 Donc cette équation, quand on sait que A fois B égale 0 Et bien on peut dire que ça implique que A égale 0 ou B égale 0 On est d'accord, pour que ça soit égal à 0, soit A égale 0 ou B égale 0 Et bien vous allez l'utiliser beaucoup Par exemple, je vais noter X plus 2 facteur fois 5 égale 0 Et je veux savoir combien vaut X Et bien, comme je sais que c'est une équation produit Et bien je peux écrire que ceci implique que X plus 2 égale 0 Ou encore 5 égale 0 Ce qui est totalement faux, 5 n'a jamais été égal à 0 Donc c'est faux Je le barre Et donc je garde ceci qui est vrai X plus 2 égale 0 Je passe mon 2 de l'autre côté J'ai mon X X égale moins 2 Donc c'est à dire que X plus 2 fois 5 égale 0 Si X égale moins 2 On note le système de solution S Donc c'est S moins 2 Donc il y a moins 2 qui est solution Alors, c'est également très utile pour résoudre des équations type du second degré Donc par exemple, si j'ai X au carré moins 16 Admettons Bon, égale 0 Je veux connaître le X Bon, en quatrième au collège On n'a pas vu les équations du second degré Comment ça se résout Eh bien, malgré tout Par les équations produits, on peut résoudre ça Alors comment se fait-il ? Eh bien, on connaît une identité remarquable connue Si on a A carré moins B au carré On sait que c'est égal à A plus B Facteur de A moins B Eh bien là, j'ai X carré moins 16 Sauf que mon B n'est pas au carré Eh bien, 4 au carré, ça fait 16 Donc je peux écrire X au carré moins 4 au carré égale 0 Donc ça, ça équivaut Donc j'applique mon identité remarquable Ça me donne Ça implique que ça me donne X plus 4 facteur de X Moins 4 égale 0 Ceci étant dit, j'applique mon équation produit Si A fois B égale 0 Équation algébrique, le deuxième membre 0 A égale 0 ou B égale 0 Eh bien, X plus 4 égale 0 Ou encore, X moins 4 égale 0 Ça implique que X est égal à moins 4 Ou encore, X Je passe mon moins 4 de l'autre côté X égale 4 J'ai mes deux solutions X égale moins 4 ou X égale 4 Solution de ceci Donc, on écrit le système S Donc, qui est égal Donc on a moins 4 Toujours, on commence par les valeurs inférieures On remonte positivement 4 Donc voilà, j'ai mon système de solutions Donc vous avez compris Ce que sont les équations produits Et à quoi elles servent en particulier A résoudre des équations du second degré Je vous remercie Au revoir